Bonjour, je suis Camille Zapka, je suis autrice, j'ai été pendant dix ans professeure de lettres et je me consacre aujourd'hui à l'écriture et j'habite un petit village dans le nord de la France. Pourquoi avoir abordé la question de l'incarcération et de l'univers carcéral dans mon premier roman ? Alors ce premier roman, celle qui attend, il est parti d'une commande. Mon beau-frère a été incarcéré pendant quelques mois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et ma belle-sœur a consigné toutes les lettres qu'ils se sont échangées dans un petit livre qu'elle a intitulé « Papa est au coin ». Alors moi j'ai été bouleversée par cet objet qui était à destination de leur fille qui avait trois ans à l'époque et ma belle-sœur m'a proposé de raconter leur histoire. Donc je me suis lancée vraiment dans ce texte qui au départ devait être un témoignage. J'ai vraiment consigné tout ce que m'a raconté Alexandre, je me suis rendue à Fleury-Mérogis, je me suis beaucoup documentée sur la prison. Et j'ai une éditrice qui a été intéressée par le projet et qui m'a encouragée à aller vers le roman. Ce que j'ai fait et je me suis rendue compte que bien sûr ça me permettait d'explorer beaucoup plus de territoires, d'aller du côté de l'intime et de raconter des choses que je ne me permettais pas de raconter avec la forme du témoignage puisqu'en plus c'est une histoire qui concernait des proches. Donc voilà, c'est parti d'une commande. Et bien sûr que derrière cette histoire, il y a la volonté de raconter une très belle histoire d'amour et aussi de parler d'injustice et de racisme. Dans les premières pages de mon nouveau roman « Ne craint pas l'ombre ni les chiens errants », on voit l'héroïne fuir à travers la forêt indonésienne avec son enfant dans les bras. Et on va suivre Cassandre dans sa fuite, dans sa tentative de s'échapper, de partir pendant tout le roman. Et puis peu à peu, par flashback, son histoire se recompose. Alors c'est à la fois le passé proche, ce qui fait qu'elle a décidé de s'en aller. Toutes les désillusions liées à son entrée dans l'âge adulte, à son arrivée en tant qu'expatriée dans ce pays lointain, à sa vie conjugale. Et puis le passé plus lointain, c'est aussi l'histoire d'une réconciliation, d'une jeune femme qui va à nouveau se laisser porter par son instinct et retrouver un peu de l'enfant et de la jeune fille qu'elle a été et qu'elle a oublié. Alors l'inspiration pour écrire mes livres, c'est bien sûr, notamment pour le premier, dans beaucoup de documentations au départ, Pour le deuxième, c'est beaucoup plus diffus. Bon, moi j'ai été expatriée en Indonésie pendant deux années et il y a beaucoup de choses qui m'ont inspirée pour l'écriture de ce texte, beaucoup d'histoires que j'ai entendues sur place et que j'ai consignées dans des carnets pendant mon séjour là-bas. Mais bien sûr que ce qui m'inspire le plus et ce qui me donne envie d'écrire, c'est avant tout les livres. Moi comme Cassandre, j'ai découvert, j'ai voyagé en Asie d'abord à travers les livres et puis très rapidement, j'ai eu envie, en racontant l'histoire d'amour entre Cassandre et Amou dans le texte, de relier cette histoire à des textes de notre littérature, notamment l'amant de Lady Chatterley. Et voilà, je crois vraiment que mon inspiration, elle vient de manière très minime de la réalité ou d'histoires que j'ai pu entendre et qui me servent de déclencheur d'écriture, mais qu'après je vais nourrir mon travail d'écriture, de mes propres lectures. Et j'aime l'idée que les livres se prolongent les uns les autres et que la littérature, même si elle parle du réel, elle dialogue avant tout avec elle-même, avec les œuvres qui ont précédé, avec tout ce qui a nourri mes soirées de lecture. Pour la question de la documentation, j'ai deux expériences très diverses pour le premier roman et pour le second roman. Pour le premier roman, celle qui attend, qui parle de l'univers carcéral, c'est un roman qui est extrêmement documenté. J'ai fait tout un travail d'archivage des lettres du détenu avec sa famille, de documentation, et puis j'ai pu heureusement entrer, observer, entrer à Fleury-Mérogis et passer quelques demi-journées d'observation sur place. Et ça, ça a considérablement bouleversé mon écriture, pas comme je m'y attendais. En fait, je me suis rendue compte qu'avant d'entrer à Fleury-Mérogis, mon texte était saturé d'indications, de descriptions, de sensations corporelles. C'est comme si j'avais voulu vraiment remplir mon texte pour exprimer au lecteur toute l'atrocité, enfin, de ce lieu. Et en fait, je me suis rendue compte en y allant qu'il ne suffisait pas grand-chose pour dire ça. Pour dire l'étrangeté du lieu carcéral, la sensation d'étouffement, d'emprisonnement. Ce n'était pas la peine d'en faire trop. Et d'ailleurs, c'est ce qui est extraordinaire avec le travail de documentation, c'est que plutôt que de rajouter des choses dans le texte, souvent, ça permet un travail d'élagage et on garde l'essentiel et on garde ce qui va vraiment parler et dire le réel. Pour le second roman, où je suis allée beaucoup plus du côté de la fiction, j'avais envie de raconter une histoire inventée. Bien sûr que je suis quand même partie de la réalité parce que je ne travaille pas autrement. J'ai besoin de romans qui disent le réel, qui retranscrivent la réalité avec justesse, le plus fidèlement possible. C'est ma manière de travailler. Je cherche une forme de réalisme, de justesse. C'est vraiment très important pour moi. Et une fois ces bases posées, ce socle, et seulement à ce moment-là, je peux, dans l'écriture, me permettre de faire naître la poésie, une forme de lyrisme, l'émotion. Mais j'ai besoin de construire mes intrigues en les ancrant dans le réel, dans le monde et dans une réalité qui est documentée. Ça, c'est très important pour moi. Alors, si je devais conseiller un livre qui a marqué ma vie, si je pense à moi enfant, c'est L'île au trésor de Stevenson. C'est vraiment ma première rencontre avec la littérature et ça m'a donné à la fois des envies d'écrire des récits d'aventure et aussi des envies d'aventure. C'est un livre qui m'a beaucoup marquée quand j'étais petite. Beaucoup plus récemment, il y a un roman qui a été très marquant pour moi, c'est Americana de Shimamanda Ngozi Adichie. Déjà parce que je trouve que c'est vraiment une des plus belles histoires d'amour qui ait jamais été écrite. Et aussi parce que Shimamanda a cette façon vraiment incroyable de décrire le réel, de décrire le monde, de proposer un discours politique, mais sans jamais être caricatural, simpliste, en donnant beaucoup de profondeur à ses récits, en prenant l'autre en considération. Donc c'est un livre qui a été vraiment très important pour moi, que j'ai beaucoup conseillé, que j'ai beaucoup offert. Les prochains projets d'écriture. Alors l'écriture du deuxième roman a été assez difficile, assez éprouvante. C'était pendant le confinement, j'ai terminé juste après. Voilà, j'en suis sortie fatiguée et je n'avais pas envie de me relancer tout de suite dans un projet de roman. Alors j'ai eu la chance que la région Hauts-de-France où j'habite m'ait commandé des nouvelles. Donc je suis en train d'écrire des nouvelles. Et puis bien sûr que j'ai un projet de roman que je vais bientôt commencer. Et à nouveau, ça va raconter une histoire qui se passe dans un milieu fermé, comme le premier roman sur la prison et le deuxième roman sur le milieu expatrié. Là, ça va se passer dans un hôpital psychiatrique et ça va raconter l'histoire d'un couple qui s'installe dans un logement de fonction de l'hôpital. Onjonn. Onjonn.